Et M. Dorugy a la parole. Merci M. le Président. J'étais présent à notre débat lundi, mardi, mercredi. Je me suis absenté pour rentrer à Nantes jeudi. Me revoilà aujourd'hui, vendredi. Et je dois dire que je ne suis pas dépaysé. Je ne suis pas dépaysé parce que les mêmes sont toujours là. Le breton est toujours là. Le fure qui est breton aussi est toujours là. Le normand gosselin est toujours là. Le poisson qui fraye parfois en eau un peu trouble est toujours là. Et même celui qui a été surnommé le troll de l'Assemblée est toujours là. Ah, je dois dire, j'ai noté que Mme Pécresse avait changé. Mais c'est uniquement du point de vue vestimentaire. Alors voilà donc que l'article 22 parle des mariages célébrés à l'étranger. Je me disais bien quand je l'ai lu que cet article allait vous inspirer mes chers collègues de l'opposition. S'il vous plaît, s'il vous plaît, asseyez-vous mes chers collègues, asseyez-vous. Je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai eue dans le précédent moment-là. Attendez, M. de Rugy, M. de Rugy, M. de Rugy, s'il vous plaît, mes chers collègues, vous asseyez. M. de Rugy finit son intervention. Avant le vote, j'ai une demande de rappel au règlement du président Jacob. Je lui donnerai la parole. Mais que l'on fasse un peu ça dans l'ordre, quoi. Allez, vous finissez, M. de Rugy. Il faut bien qu'il y ait quand même quelques interventions de la majorité. Donc j'avais présenté un amendement dans le précédent mandat qui visait à reconnaître les pax qui avaient été contractés à l'étranger. En fait, l'équivalent des pax. Et je me souviens qu'évidemment, plusieurs d'entre vous, mes chers collègues de l'opposition, avaient déjà poussé des cris d'orfraie en disant « Oh là là, mais nous allons donc reconnaître indirectement des droits équivalents à ceux du mariage ». Mais cet amendement avait fini par être adopté grâce au soutien de Jean-Paul Delevoye, qui à l'époque était médiateur de la République, mais qui a été à une époque élue de l'UMP, en tout cas du parti qui a précédé l'UMP. Et cet amendement avait également eu le soutien de la garde des Sceaux de l'époque, Mme Rachida Dati. C'est vrai qu'elle n'est peut-être plus trop en odeur de sainteté chez vous aujourd'hui, mais à l'époque, elle m'avait soutenu et je l'avais souligné. Alors aujourd'hui, avec cet article 22, nous faisons la même chose pour le mariage. Et j'avoue que ça ne m'étonne pas beaucoup que ça vous dérange. Parce qu'on a bien compris depuis le début de cette discussion qu'avec vous, quand on est homosexuel, il vaut mieux se faire discret. Donc être homosexuel et vouloir se marier, là quand même, c'est trop. Et alors, en plus, être homosexuel, étranger et vouloir se marier, il ne faut quand même pas exagérer. Donc ça, on a bien compris. Mais nous, notre boussole et notre seule boussole dans ce débat, c'est l'égalité, l'égalité, encore l'égalité, toujours l'égalité. Et c'est ce que nous défendons avec cet article 22.